Bonjour Abdoulaye Nenemane. Bonjour Ndaïkoumba. Voilà, vous êtes responsable national de la jeunesse, membre du comité directeur, membre également du secrétariat exécutif national du parti Boko Gisguis de Pab Diop. D'abord, comment appréciez-vous la décision de Pab Diop de rejoindre la coalition Beno Boko Yacar, la majorité à l'Assemblée nationale ? Merci Ndaïkoumba, merci de cette invitation. C'est avec une grande fierté que j'approuve cette décision. En tant que patriote de ce pays, en tant que républicain, je pense que j'abonne dans le même sens que le président Pab Diop, qui pour sauver le Sénégal, pour sauver la République, a posé un acte historique en prenant toutes ses responsabilités, encore une fois, toutes ses responsabilités. Hier, lors de son coin de presse, il a tenu à rappeler aux Sénégalais qu'il est resté une semaine à mûrir cette décision. Et il a posé un acte fort que, demain, les Sénégalais se souviendront vraiment de cet acte-là. C'est un acte aujourd'hui qui va permettre aux Sénégal de continuer et de faire fonctionner ses institutions convenablement. Le président Pab Diop, pour qui le connaît, ce n'est pas quelqu'un qui cède face à une pression. Quelques bords que ce soit, il ne cède à aucune pression. Je pense qu'il a pris cette décision-là en toute lucidité et pour l'intérêt du Sénégal. C'est pourquoi, en commun d'accord avec lui, nous avons décidé de l'accompagner vers cette nouvelle aventure. Est-ce que Pab Diop vous a consulté réellement avant de prendre cette décision ? Le président Pab Diop a discuté avec la plupart des responsables de la coalition. Et en retour, ces derniers lui ont fait part de leur volonté de le prendre comme un chef de bord. Comme quelqu'un qui peut vraiment orienter la gouvernaille pour l'intérêt du Sénégal. Si vous vous rappelez très bien, le président Pab Diop, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a dit lors d'une émission. Il a dit, si le président Macky Sall l'appelle pour l'intérêt du Sénégal, il est prêt à se joindre à lui sans condition. C'est pour vous dire que c'est un acte fort, c'est un acte patriotique que le président Pab Diop vient déposer encore une fois. Et quelles sont les conditions pour rejoindre la majorité présidentielle ? On parle du Haut Conseil des Collectivités Territoriales ou du poste de président de l'Assemblée Nationale du Sénégal. Je vous invite à revoir le point de presse du président Pab Diop. Il a posé un acte pour le Sénégal sans pour autant en retour attendre quoi que ce soit du président de la République. Il l'a dit, c'est un acte pour le Sénégal, pas pour vraiment déprébandes. Je l'ai bien suivi, c'est pour la stabilité, il l'a dit. Mais bien sûr, il n'y a aucune condition, aucune condition à cet effet. Vous ne pourrez pas être plus réaliste que le roi. Lui qui vient de vous dire que je pose cet acte-là pour l'intérêt du Sénégal. C'est-à-dire maintenant, pourquoi aller chercher à l'aide ? Sans même négocier avec le président Macky Sall, sans même le consulter. Mais il l'a dit. Il l'a dit. Et pour qui connaît le président Pab Diop, c'est quelqu'un qui ne sait pas mentir. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire des contre-vérités. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de Sénégalais disent sur lui qu'il ne sait pas faire de la politique. Parce qu'il ne sait pas faire des compromis en politique. Il ne sait pas mentir. Il vit ce qu'il pense et en toute responsabilité, en toute ouverture. Et vous, que vous inspire encore, Pab Diop, encore président de l'Assemblée nationale ? Parce qu'on dit que, voilà, actuellement, c'est le meilleur profil pour être le président de l'Assemblée nationale. Si jamais il rejoignait la coalition Beno Boku-Yakar, maintenant il fait partie de la coalition Beno Boku-Yakar, de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Ça vous dit de le voir encore être le président de l'Assemblée nationale ? Mais essayons des combats de convoquer l'histoire. Le président Pab Diop, pendant son magistère à l'Assemblée nationale, il a été l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. Pendant son magistère, c'était l'Assemblée la plus dure en son temps. Avec dominante personnalité de ce pays, je peux citer le faux Suman Tano de Paix à son âme, les Abdoulaye Bakili. Voilà toutes ces personnalités, les Mustapha Agnès, voilà toutes ces personnalités-là qui étaient à l'hémicycle à l'époque. Et Pab Diop avait bien suggéré, vraiment, la tête de la présidence à l'Assemblée nationale. Il n'a pas dévié Beno Boku-Yakar ou Beno Boku-Yakar. Il a toujours été au juste milieu pour l'intérêt du Sénégal. Donc, si aujourd'hui, certains Sénégalais pensent que être le président Pab Diop, être à la tête, vraiment, de l'Assemblée nationale, est une bonne chose, je pense que c'est apprécié à sa juste valeur. Et c'est une très bonne idée pour l'intérêt du Sénégal, pour quelqu'un qui a déjà occupé ce poste-là, avec l'expérience qu'il a. Et également, la neutralité qu'il a dans ce pays. Pour qui connaît le président Pab Diop, il est respecté de tous les bords, du compte du camp de l'opposition, du compte du pouvoir. Donc, je pense que pour la stabilité de ce pays, nous avons besoin d'un nombre de 30 qui puissent vraiment allier l'opposition et la majorité pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. Et au Conseil des collectivités territoriales aussi, Pab Diop en tant que président ? Oui, je dirais, jusque-là, je ne peux pas trop avancer sur certains faits, parce que, comme je vous l'ai dit à l'entente, le président Pab Diop, ce n'est pas quelqu'un qui a monnayé son poste de député. Le président Pab Diop n'est pas demandeur de quoi que ce soit. Il a posé un acte pour l'intérêt du Sénégal, encore une fois. Donc, si les Sénégalais veulent que le président Pab Diop soit à la tête d'une institution comme le Haut Conseil, je pense qu'également, ça, c'est une réflexion à mûrir. Encore une fois, il faudrait attendre que l'intérêt même soit d'accord face à cette proposition. Après cette décision du président Pab Diop de Boko Gisguis, vous êtes attaqué de tous bords. Qu'est-ce que vous dites à ce propos ? Qu'est-ce que vous répondez exactement à vos détracteurs ? Dengouba, vous savez, nous sommes dans un état d'accord. Nous sommes dans une démocratie. Chacun a sa liberté de penser, sa liberté de choisir. Je pense que le président Pab Diop, en toute lucidité, il a fait un choix et il l'a assumé. Je ne peux pas concevoir d'un combat. Des personnes aujourd'hui qui se disent opposition radicale, à un moment donné, avaient dit de ne jamais s'allier avec certains partis dont j'étais relé non. Aujourd'hui, vouloir leur accepter vraiment cette forfaiture, le fait de condamner certains partis politiques, et pour des intérêts politiques, ils se sont associés aujourd'hui. Pourquoi maintenant éviter ou bien interdire au président Pab Diop de faire un libre choix dans un camp ou dans un autre ? Nous avons cette liberté-là de porter notre choix sur qui on veut. Parce que le président Pab Diop, avec sa coalition, a versé sa caution, comme toutes les autres coalitions. Ils ont fait le tour du Sénégal, ils ont été battre campagne. Aujourd'hui, on ne présente pas qu'il n'y a de leçons à recevoir de qui que ce soit. Donc, il a bel et bien la liberté de choisir. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et que l'on ne dise pas vraiment qu'il a trahi le peuple. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, on est 17 millions de Sénégalais. Et qu'il y a 6 millions d'inscrits dans le fichier électoral. Et parmi ces 6 millions, nous avons 3 millions qui ont voté le suffrage. Maintenant, dans ces 3 millions, le Beno Boc-Yakar a obtenu vraiment un suffrage. Le Walou, le Yévi, toutes les autres formations politiques ont eu ce qu'ils ont. Maintenant, le président Pab Diop a cette liberté de choix, de dire que vraiment, aujourd'hui, pour l'intérêt du Sénégal, moi j'ai choisi mon cas, et mon cas c'est le Beno Boc-Yakar. Les Sénégalais disent que son coin avait bel et bien raison de dire qu'une partie de l'opposition travaille pour Macky Sall. Mais c'est à ce faux, il n'a pas dit une partie de l'opposition. Il a dit que tous les Sénégalais qui voteraient une autre liste ou autre que la liste de Walou et Yévi, voteraient pour Macky Sall. C'est ce que Sonko a dit. Et pour rappel, le président Ousmane Sonko, à un moment donné, dans ses discours, avait dit, en ces termes, je ne m'allierai jamais avec les PDS, avec les partis socialistes. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est dit anti-système, c'est lui qui a rassemblé le système de 1960 en un jour pour des intérêts politiques. Je ne peux pas comprendre des gens qui étaient avec Macky Sall en 2012, qui ont combattu le régime du président Abdelayouad, qui ont dit qu'Abdelayouad avait vraiment dilapidé les ressources de ce pays, avait tripartillé les institutions. C'est ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, qui se retrouvent avec le président Abdelayouad. Encore pour rappel, je dis que ce n'est pas à travers un discours qu'on doit élire un futur dirigeant. Le futur président de la République du Sénégal doit être élu à travers des principes. Je ne vois pas que nous tombions dans le même travers que 2012. Un discours ne doit pas pousser aux Sénégalais à choisir un camp. C'est des actes, c'est des comportements, c'est des démarches, c'est des principes. Si j'entends, par exemple, Barthélémy Diaz, à un moment donné, dire que nous, on savait pratiquement que la candidature d'Abdelayouad devrait être validée. Il l'a dit en ces termes, nous, en politique, Hamda Danyo Belouard, nous savions pratiquement que la candidature d'Abdelayouad était valable. Après avoir engagé la mort des 17 Sénégalais, revenir quelques années plus tard pour dire que la candidature d'Abdelayouad était valable. C'est-à-dire, pour qui ? Pour qui on se prend dans ce pays ? Quand on est dans un camp, on se permet de tout dire, de porter des injures sur n'importe qui. Et quand vraiment on choisit un autre camp, vous êtes considéré comme le diable, comme le traître, comme le détracteur des Sénégalais, comme quelqu'un qui a trahi les Sénégalais. C'est-à-dire, c'est pas ce unique-là. Qu'un groupe politique de ce pays veut instaurer dans ce pays-là, ça ne passera pas. Il faut qu'il accepte de respecter les Sénégalais et de laisser les Sénégalais choisir librement leur camp. Nous sommes dans un état de droit. Abdoulaye Nénémane, êtes-vous pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales, oui ou non ? Parce que c'est une question d'actualité avec les inondations et tout. On a vu une partie des opposants ou bien une partie de la société civile demander la suppression tout simplement du Haut Conseil des collectivités territoriales car ils pensent que c'est juste une institution budgétivore. Êtes-vous pour ou contre la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales ? Je suis à 100% pour la suppression de cette institution. Pourquoi ? Comme vous le savez bien, comme beaucoup de Sénégalais le pensent. Jusque-là, je ne peux pas faire une évaluation du travail du Haut Conseil des collectivités territoriales. Jusque-là, personne ne peut vous faire l'évaluation de cette institution. Qu'est-ce que ça a rapporté aux Sénégalais ? Quel impact ça a fait de manière positive sur le vécu des Sénégalais ? Je n'en vois pas. Donc, je suis tout à fait d'accord pour la suppression de cette institution. Attendez-vous, qu'attendez-vous du nouveau gouvernement, d'un éventuel nouveau gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce nouveau gouvernement que pratiquement tous les Sénégalais attendent ? Ce que j'attends de ce nouveau gouvernement, d'abord en commençant par le président Macky Sall, il faut que le président Macky Sall comprenne une chose. qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne sont pas d'accord avec sa manière de faire. Aujourd'hui, pour qui comprend une lecture politique, Macky Sall n'a pas une majorité absolue dans ce pays. Il faut qu'il change sa manière de faire. Et que pour qu'il puisse réussir le reste de son mandat, il faut qu'il fasse un gouvernement inclusif. C'est-à-dire que toutes les Sénégalaises, que tous les Sénégalais soient impliqués vers ces chantiers futurs. L'opposition comme le pouvoir, que tout le monde se donne la main pour l'intérêt du Sénégal. Donc, je pense que Macky Sall a reçu le message fort des Sénégalais. Donc, on a besoin de l'ensemble des Sénégalais pour la construction du Sénégal. Dernière question, l'avenir de Pape Diop. Comme pensent beaucoup de Sénégalais qu'il est mort politiquement, comme c'est le cas avec Idriss Seck. Quand il a rejoint le président Macky Sall, vous avez signé ou bien Pape Diop a signé sa mort politique? Il n'y a aucun contrat de mort ou bien ressuscité que le président Pape Diop a signé avec qui que ce soit. Le président Pape Diop ne gère pas une carrière politique. Il ne gère pas une carrière politique. Il s'est impliqué en politique pour l'intérêt du Sénégal. Donc, ceux-là qui parlent de carrière politique, ceux-là qui parlent de mort politique, c'est les gens qui ne connaissent pas le président Pape Diop. Ce n'est pas comme ces gens politiques-là qui n'ont pas de métier. Le président Pape Diop a ses affaires à l'us. Au-delà de la politique, il a un métier. Il fait travailler des Sénégalais, il a ses entreprises. Donc, il n'a pas que la politique. Et le président Pape Diop ne compte pas sur la politique pour vivre. Donc, ceux-là qui parlent de mort politique, nous n'avons absolument rien compris. Le président Pape Diop, il ne gère pas une carrière politique. Je rappelle que vous êtes le responsable national de la jeunesse, membre du comité directeur, membre également du secrétariat exécutif national du parti Bokou Guisse Guisse de Pape Diop. Tout d'accord. Merci.